Tous les jours, dès 16h, historiquement vôtre, vous raconte l'histoire sans se la raconter. Elle nous raconte des histoires qu'elle seule connaît. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Clémentine, aujourd'hui, vous êtes à peu près la seule à connaître cette histoire. Vous nous racontez Giuseppe Thomas, l'auteur méconnu du guépard, qui fut un livre avant d'être un film culte. C'est avec ça, toutes les histoires que je suis la seule à connaître, je suis vraiment la fille invitée à dîner. C'est clair, d'ailleurs, qu'est-ce que vous faites ce livre prochain ? Vous n'êtes jamais libre. Bon, alors, oui, Giuseppe Thomasi Lampedusa, aristocrate sicilien né à Palerme en 1896, auteur d'un unique roman, Le guépard, l'action se passe en 1860. Ce livre, expliquait Lampedusa, montre un noble sicilien dans un moment de crise, comment il réagit et comment le déclin de sa famille s'accentue jusqu'à la décomposition quasi complète. Le prince de Salina dans Le guépard, le héros du livre, avec évidemment le beau Alain Delon. Et mon arrière-grand-père, Le prince de Lampedusa. Le titre est Le guépard, parce que Le guépard, vous savez pourquoi ça s'appelle Le guépard d'ailleurs ? Parce que Le guépard était la figure centrale du blason des princes de Lampedusa. Ce personnage, au fond, disait Lampedusa, c'est moi-même. Et ce livre, c'est un livre sur la nostalgie d'une époque, sur un monde révolu. Dans son palais Lampedusa, à Palerme, il a eu une enfance absolument merveilleuse, une enfance de fils unique, gâté, essentiellement élevé par sa mère, très possessive, qui le chouchoutait, il faut dire qu'elle avait perdu une petite fille à l'âge de 3 ans avant. Elle lui apprend à parler le français, elle s'occupe beaucoup. Lui, le père, est plutôt absent, c'est un aristocrate très viril, un peu froid, distant, un peu castrateur, qui n'aime que la chasse et conduire des attelages. Donc imaginez cet enfant, quand il est seul, et il a un palais pour lui tout seul. Il aime cette maison de toute son âme. Et il raconte qu'à l'époque, les palais palermitains étaient un peu comme des décors de théâtre, où les familles se mettaient en scène. C'est ce qu'on appelait, c'est ce qu'il appelle, Lampedusa dans son livre, le vernis palermitain. Lui n'aimait pas ça du tout, et il n'aimait pas qu'on l'atiffe en costume marin, qu'on montre qu'il était le bon petit garçon qui parlait français. Il était très introverti, très timide, il aimait la solitude. Et voilà un enfant qui a 12 ans devient duc, et il est convaincu que son avenir est tout tracé. Voilà, il sera un aristocrate oisif, vivant de ses rentes, et il deviendra un jour, il deviendra prince. Alors on l'envoie quand même au lycée, à Rome et à Palerme. Il commence des études de droit, qu'il ne finira pas à cause de la guerre de 1914. Il fait une guerre assez courageuse, il s'évade d'ailleurs. Mais après la guerre, il reprend cette vie un petit peu de mondain oisif. Il se balade, il voyage toujours en compagnie de sa maman quand même. Il gère ses biens, vite ses rentes. C'est vraiment un oisif. Mais il y a une chose au monde qu'il fait avec frénésie, c'est lire. Il passe son temps à lire de façon absolument obsessionnelle. Et d'ailleurs, il a un cousin qui est ambassadeur d'Italie à Londres, qu'il appelle le monstre, parce qu'il sait tout sur tout, il lit tellement. Et puis il doit être un peu hypermésique ce gars-là. C'est un peu comme vous quoi. Oui, mais je n'ai pas fait que lire tout le temps quand même non plus. Elle a quand même dit oui. En tout cas, c'est en 1925, c'est justement à Londres qu'il rencontre la femme de sa vie, Alexandra d'Itlissi, qui deviendra présidente de la société de psychanalyse. Et ce qui est touchant, c'est qu'il lui adresse des lettres d'amour incroyables, très littéraires, complètement alambiquées. Alors non seulement il les copie dans un guide de lettres d'amour, mais aussi dans Le Rouge et le Noir de Stendhal, parce qu'il a une passion pour Stendhal. Donc il reprend les lettres d'amour de Julien Sorel et il voudrait faire défaillir la femme qu'il aime, comme Madame de Rénal, qui est le personnage dont Julien Sorel est amoureux. Sans lui dire que c'est sorti du rouleau. Ah bah oui, bien sûr, on ne va pas lui dire. Il voudrait que sa vie soit un roman. Mais alors ça commence mal, parce que déjà il oblige sa femme à aller vivre avec sa maman, alors il n'a pas forcément très envie. Bon, en 1934, il perd son père, le voici, prince de l'an Pédouza. Et l'événement majeur, et celui qui sera le fond, l'argument du roman, c'est qu'en juillet 1943, c'est le drame de sa vie, son palais est presque intégralement détruit par les bombardements. Pendant trois jours après ça, il a été incapable de parler. La destruction de son palais, c'est la destruction de son âme. Tout a été pillé. Et qu'est-ce qui reste ? Qu'elle est la seule chose que les cambrioleurs, les voleurs n'ont pas pris, ce sont ses livres. Lui, il voudrait bien reconstruire son palais de l'an Pédouza. Il ne peut pas, il n'a pas les moyens. Il va donc être obligé de vendre les ruines du palais, qui était dans sa famille depuis 1627. Donc c'est une blessure immense et profonde. Dans sa tête, il est encore un prince. Mais un prince éprouvé, douloureux, complètement fauché. Puis de toute façon, il n'y a plus de prince en Italie. La République a aboli tous les titres nobilières. Donc le monde auquel il appartient est en train de disparaître complètement. Il habite dans une petite maison qui appartient à sa famille. Cette maison est extraordinaire, disait-il. L'eau, il coule du toit, mais jamais des robinets. Et c'est là, sur les conseils d'un ami, il commence à donner des cours sur la littérature à des jeunes gens. Parce que s'il y avait un domaine où cet homme qui n'avait jamais travaillé de sa vie excellait, c'était justement dans la connaissance de la littérature. Et à commencer par la littérature française. Et c'est là que sa femme va lui dire, allez, il faut que tu écrives, il faut que tu écrives, raconte à Sicile, raconte ton histoire, raconte ton passé. Alors il se met en tête d'écrire, il s'installe dans des cafés toute la journée, il commande des gâteaux, il reste là des heures en fumant comme un pompier. Donc, comme son personnage romanesque, le prince Salina, il meurt assez jeune, le malheureux, et puis il meurt loin de sa maison, il meurt à Rome. Il sera inhumé chez lui à Palerme. Et c'est l'adaptation au cinéma par Visconti de son guépard qui fera du guépard un chef-d'oeuvre universel. Là, c'est vraiment avec le cinéma... Et lui aurait donné les moyens de restaurer le... Bien sûr, mais bien sûr. C'est vraiment rageant. Oui, parce que ça a été un best-seller. Mais c'est triste de penser à cet homme qui n'aura pas connu l'édition de son propre livre, son unique livre, et qui est quand même universellement connu. C'est tragique et beau, c'est tout à fait conforme à... Si il y a un nom palermitain, pardon, qui se décrépit... Est-ce que vous savez si Salina, c'est lié à l'île sicilienne ? Salina ? J'ose la question. Sans doute, bien sûr, comme Lampedusa. C'est une petite île réulienne. Vous savez, c'est comme quand vous appelez le comte de Chambord. Vous êtes un aristocrate et vous portez le nom de vos terres. La plupart des noms aristocratiques sont liés à une terre. Comme le mot manant, vous savez ça ? Le mot manant, non ? Les manants, c'est un mot qui a pris une connotation péjorative. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de terre ? Non, c'est ceux qui restent, manéo, restés en latin. C'est ceux qui sont attachés à une terre. Mais le Seigneur aussi était attaché à une terre et portait le nom de sa terre. J'ai bien envie de vous offrir un point supplémentaire dans le quiz. Ah, ça les mérite, ça les mérite, ça les mérite. Parce que là, en plus, il y avait une espèce de spontanéité dans l'allusion. On ne sait pas, Stéphane, ne me regardez pas comme ça. Le quiz, dans un instant, perds-toi bien. Elle a juste vu sa chronique en 7 minutes 20. C'est pas vrai. Ah, vous voulez dire qu'elle mérite un point en moins ? Non, mais moi, vous pouvez... Il n'y a des pas. À tout de suite. 7 minutes 20. Oh, comme le temps passe !